Bienvenue dans un nouvel épisode des Clash Légendaires. Bonjour à tous. Sulfureux, provocateur, taquin et tellement malin, Éric Zemmour défrait à chaque passage télé. Vous ne m'avez pas fait l'honneur de me lire, c'est pour ça que vous allez parler très tranquillement de mon livre. Les chroniques des tabloïdes et dur dur de garder son sang froid quand c'est Éric qui se trouve en face de toi. On va en parler de votre cas, on va en parler de votre cas. King du buzz, de la punchline et de la critique, Éric Zemmour ne se fait pas prier quand il s'agit de faire les taux d'audience. Mais j'ai une longue cuillère. Elle est très longue votre cuillère. Pour ou contre, Zemmour suscite le débat, intrigue, attire les uns et exaspère les autres. Mais indéniablement, il nous offre à chaque épisode les meilleurs clashs de la télé française. En revanche, j'estime que la solidarité nationale doit redevenir nationale. Énervé par l'hostilité que lui réservent quelques adversaires politiques. Je refuse d'être dans le même sac que les autres. Je ne suis pas un politicien. Éric Zemmour en a gros sur le cœur et finit par crier sa colère sur l'émission L'heure des pros. Celui qui se défend est condamné d'avance. Dans un style Zemmourien, il dénonce l'ancienne ministre du Travail, Martine Aubry, désormais nommée maire de Lille, qui appelle les Lillois à manifester contre sa venue et son meeting. Je ne savais pas que Lille lui appartenait. C'est un fief, elle l'a pris en héritage de son seigneur, Pierre Moroy. Au micro de la matinale, un candidat face aux 7-9, diffusé sur les ondes d'RTL. En faveur du multiculturalisme. En parlant d'Hervé Lebras, célèbre pour son statut de chercheur, historien et démographe. Les Français s'en moquent. Zemmour lâche les reines et tire à beau portant parce qu'il considère ce dernier comme un pseudo-intellect doublé d'imposteurs qui profitent de la science pour manipuler l'opinion publique. Ça demande une discussion un peu fouillée. D'ailleurs, il répond ainsi à la déclaration d'Hervé qui a dit que Zemmour accumule les pensifs sur l'immigration. Je lis Hervé Lebras, vous savez, depuis 40 ans. Hervé Lebras, je l'ai surnommé Lysenko. C'est-à-dire qu'il utilise sa science au nom de son idéologie immigrationniste. Invité au 20h22 sur Twitch, vif échange entre Samuel Etienne et Zemmour qui pointent du doigt la Seine-Saint-Denis. Pour parler de l'impact négatif de l'immigration et de la perte de l'identité française. Et bien sûr, les êtres susceptibles, comme à son habitude, ne se laissent pas faire. Laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Un petit exemple sur un petit territoire. Non, 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 ce que vous faites n'est pas intellectuellement honnête. Je vous laisse continuer. D'abord, vous ne m'insultez pas. Ah non. Vous ne dites pas que je te dis pas honnête. Dans son meeting à Lille, juicif avec un grand sourire aux lèvres, le candidat se réjouit de la présence du public et tire presque la langue à Martine Aubry. Ah 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 ! Rapport. Maire de Lille qui n'était pas favorable à la tenue du rassemblement. Que vous avez contrarié quelqu'un. Quelqu'un d'important ici, paraît-il. En étant 8000 à Lille, vous faites de la peine à Martine Aubry. C'est pas bien ce que vous faites. Invité à LCI dans l'émission Mission Convaincre, Zemmour revient sur les déclarations de Valérie Pécresse. Moi, je suis au milieu entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Il désapprouve fortement la théorie de l'évolution pécrétienne tout en l'attaquant finement. J'ai vu ce qu'a dit Madame Pécresse hier, j'ai vu des extraits. Elle a dit à un moment, mes convictions évoluent avec la société. Moi, je ne suis pas une girouette. Mes convictions n'évoluent pas avec les autres. Dur, dur de convaincre Zemmour en matière de politique internationale. C'est la réalité, ce n'est pas moi. En effet, l'ambiance s'enflamme sur le plateau de ses dans l'air. Quand Zemmour pro-Bachar Al-Assad... C'est pour ça que moi, je ne hais personne. ...débat avec Vincent Hugues, le Z, à plus d'un tour dans son sac et esquive élégamment l'attaque. Vous savez, par exemple, que Bachar Al-Assad a libéré sciemment des djihadistes pour affaiblir l'emprise américaine en Irak. Vous êtes dans la morale. Moi, je ne suis pas dans la morale. C'est ce que vous appelez la moraline. C'est ce que j'appelle la moraline. Ce n'est pas moi, c'est lui. Sur le plateau de l'heure des pros, Zemmour règle ses comptes et accuse les maires favorables à Pécresse... Je vous dis, c'est assez pathétique. ...de sympathiser avec les frères musulmans, selon lui. C'est une question de perception. De nombreux élus qui ont rejoint Valérie Pécresse, dans leur gestion quotidienne de leur mairie, ont des accointances et des complaisances pour les mouvements salafistes, pour les frères musulmans. Au micro d'RTN, dans la matinale, un candidat face au 7-9, le journaliste pose une question audacieuse. L'affirmation de Philippe de Villiers, selon laquelle Big Pharma et Big Data se sont réunis pour préparer le Covid. Au sujet de l'ami proche de Zemmour, Philippe de Villiers. Le Z, agacé par ses propos, exprime sans dédain et se défend par l'attaque. Moi, je comprends que vous ne puissiez pas répondre. Non, mais votre question est tellement lamentable. Pourquoi elle est mal lamentable ? Elle est lamentable parce que... Philippe de Villiers dit ce qu'il veut. C'est celui qui a parlé juste à mon grand. Si vous m'invitez pour parler tout le temps, je peux partir. Grosse tension sur le plateau du face à Baba. Zemmour et Mélenchon s'affrontent à un coup de punchline. On les a mis de côté provisoirement. Et suscite la réaction des partisans du président. Ça passe pas pour l'ex-polémiste. On m'avait interrompu tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de pleurnicher. Tout le temps. Je vois que vous êtes venu avec votre claque qui applaudit à chacune de vos phrases. C'est une technique. Dans son meeting à Lille, la pilule a du mal à passer pour Zemmour qui a dû faire face à l'objection de la maire-emptoire Martine Aubry. Les communistes et l'extrême-gauche ont toujours fait ça. Un terme utilisé par le candidat. Ne se sentant pas le bienvenu à Lille, Zemmour, sarcastique, savoure chaque seconde de son meeting et le fait savoir à la concerner. Martine Aubry, la maire-emptoire, comme l'ont surnommé ses amis socialistes, qui dit que je ne suis pas le bienvenu dans sa ville de Lille. Il faut comprendre, elle lui appartient cette ville, voyons. Invité à CNews, Zemmour exprime sa profonde déception au sujet des attaques du président par intérim du RN, Jordan Bardella. Je me demande si l'opération Zemmour n'est pas là pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour. Qui a retourné sa veste à son idole, selon l'ex-chroniqueur. Jadis fan de lui, aujourd'hui rebelle et insoumis, Bardella s'attire les foudres du Z. Je suis assez triste pour Jordan Bardella. Ce qu'il est obligé de faire est assez pitoyable. Je le trouvais très sympathique, intelligent. Ça m'amusait toujours parce qu'il répétait tout ce que je disais, il prenait même mes citations. Seul qu'entre tous, sur les ondes d'RTL, Zemmour attaque les journalistes qui semblent ne pas avoir vu venir le retournement de la situation. Il y a comme de l'orage dans l'air et ça va gicler. Regardez-vous, vous quatre, vous êtes effectivement des représentants de la pensée de gauche, de la France de gauche. Ah bon ? Oui, oui. Au programme Télémission Convaincre, le Zemmour style résonne sur le plateau au sujet du football féminin. C'est la réalité qui vous chasse, c'est la réalité qui vous conteste. Agacé, Zemmour élève la voix et s'indigne du fait que ses remarques risquent d'être interprétées encore d'anti-féministes. Oui, mais vous avez dit que ce n'est plus du football quand c'est les femmes qui jouent au football. Le football féminin, franchement, je ne suis pas ébahi. On parlait de blessés. Mais quoi ? Sinon, on ne dit plus rien. Sinon, on est des bénis. Oui, oui, tout est beau, tout est gentil. Sur le plateau de ces dans l'air qui devraient être baptisés « Grosse tension dans l'air ». C'est exactement ça. Au sujet de la diplomatie syrienne. Je, évidemment qu'ils sont mes frères. Le torchon brûle entre Vincent Hugues et Zemmour qui défend fermement le régime politique actuel de la Syrie. Moi, Vincent Hugues, on le laisse finir. Ou le califat. Les démocrates syriens, c'était encore une chimère de la diplomatie française, d'ailleurs. Je suis allé voir les démocrates syriens. Oui, comme Bernard-Henri Lévy en Libye. Dernière question, Pierre Servant. Dans un face-à-face houleux qui oppose Zemmour à Mélenchon sur C8, concernant le documentaire de M6 sur l'islam et la radicalisation à Roubaix, Zemmour ne laisse rien passer à son adversaire politique qui semble plus s'occuper par la politique que l'actualité à son goût. Je ne sais pas. Quant à l'exemple que vous donnez de Roubaix, je ne suis pas vraiment surpris que vous... Vous l'avez vu le reportage de Jean-Luc Mélenchon ? Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu, d'accord. C'est normal. Pourquoi ? Parce que le réel vous est farouche. Ah, d'accord. Non, vous aviez un truc... Questionné par David Pujadas dans l'émission Mission convaincre. C'est pour ça que moi, je ne hais personne. Au sujet de son caractère provocateur. Pourquoi M. Darmanin ne les enferme pas ? Zemmour se défend des clichés que les médias veulent lui imposer. Vous avez plus le goût de la provocation, c'est-à-dire de la réflexion, vous, en solo. Pourquoi vous tombez dans la caricature ? Est-ce que vous connaissez le Coran ? Parce que si vous connaissiez, vous ne diriez pas ça. Quand c'est les journalistes qui manquent à l'appel, alors c'est le Média qui prend cher avec Zemmour. Invité sur France Inter, Zemmour laisse sous-entendre que le Média en question est suivi par des millions, non pas pour la qualité, mais par obligation. Vous défendez une idéologie, j'estime... Non, 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 vous savez, il y a beaucoup de gens qui écoutent France Inter parce qu'il n'y a pas de publicité, il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Il n'y en avait pas de la publicité il y a 10 ans. Je ne veux pas vous vexer, mais bon. Dans le Fassababa, il n'est plus question de débat. C'est un dialogue de sourds entre Zemmour et Mélenchon qui se coupe la parole et finissent par se clasher verbalement par des faits véridiques. J'ai été nommé, moi ? J'ai été choisi par un patron comme vous ? Mais c'est pas là-dessus que j'ironise, mon frère Mélenchon. Oui, d'accord, j'en ai le temps. Les féministes activistes et Zemmour, c'est véritablement le jour et la nuit. On ne peut plus s'opposer aux féministes sans être considéré comme une espèce de larve humaine. Jamais d'accord et toujours en désaccord. Dans un échange furtif, le Z n'hésite pas à couper la parole à Clémentine Autain. Ça, c'est de l'arrogance. Pour faire place à une réflexion sarcastique qu'à tout le monde en parle. On va essayer de dire combien nous sommes totalement pacifiques, que nous avons beaucoup d'humour et que le projet féministe... Non, ça, non. Vous avez beaucoup de qualités, Clémentine, mais pas l'humour. Retour sur le sujet qui fâche dans toutes les familles. Je déteste les fêtes de famille. Le choix du prénom de l'enfant. On se calme. À Salut les Thériens, le Z entre encore en clash sur ce sujet, mais cette fois-ci avec l'ex-animateur de BFM, Jean-Jacques Bourdin... J'ai décidé de ne pas m'exprimer. Qui affirme à haute voix qu'il n'accepte pas qu'on lui dicte ses choix dans la vie. Il a le droit de m'interdire de donner le prénom que je veux à mon enfant. C'est la preuve exactement de la conception anglo-saxonne des droits de l'homme. Moi, en anglo-saxon, un vieux sévenol. Merci d'avoir regardé les clashes légendaires d'Éric Zemmour. N'oubliez pas de vous abonner et d'écrire dans les commentaires les noms des stars.